Que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé, la joie, une bonne journée aujourd'hui. La Géoula, c'est la délivrance. Galoute, c'est l'exil. Il dit le Mahal Mipra, que justement, la lumière, elle commence lorsque l'obscurité a disparu. Mais avant la lumière, il y a l'obscurité. On dit Goël, c'est la liberté, Goël. Galoute, c'est l'exil. Il y a aussi le verbe Giloui, Giloui, c'est dévoilé. Alors, Gaal, Goël, Giloui. Avant que les blessés ont quitté l'Égypte, ils étaient en exil. Et de l'exil, ils ont reçu la liberté, la Géoula, la délivrance. Toujours dans l'obscurité, il y a toujours quelque chose qui est caché. Vous savez, le diamant. Mesdames, votre mari vous a offert un diamant, oui ou pas ? Il vous a offert quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais attends, dans votre vie, vous avez reçu quelque chose. Un jour, vous avez dit, waouh ! Oui ou pas ? Ne me dites pas non, parce que vous allez m'énerver. Oui, attends, il ne faut pas... Une fois, j'ai entendu une histoire sur un Tunisien qu'il a dit à ses copains que pour valoriser la femme, c'est selon les cadeaux qu'on lui donne. Alors, quelqu'un lui a dit, mais attends, mais tu donnes des cadeaux à ta femme tout le temps parce qu'on sait que tu adores ta femme. Il a dit, oui. Même que je n'ai pas les moyens, eh bien, je la fais sourire le vendredi ou je lui apporte un bouquet de fleurs ou du chocolat. N'importe quoi, elle pourra s'en sourire. Même des tomates. Pas pour les jeter sur elle, mais c'est quelque chose de... Il faut que je vienne avec quelque chose le vendredi. Pour... En mettant, on ne parle pas des tomates, on parle des diamants. D'accord ? Ce diamant-là. Pour trouver ce diamant, on le trouve dans les profondeurs. On le trouve dans les mines. Au départ, c'était une pierre entourée avec la saleté. Et puis, on sait qu'il y a un diamant à l'intérieur. On enlève toute la saleté. Après, on trouve le diamant. Après, on va le policher. On va bien le nettoyer. Et après, on va le faire travailler avec des machines. Et après, il va être coupé, taillé. Et vous avez un beau diamant qui va vraiment vous faire sourire. Il y a une différence entre donner un diamant qui coûte un milli, un million de dollars, mais il n'est pas taillé, mais il n'est pas nettoyé, il n'est pas poliché, rien du tout, à une femme que, pourquoi parce qu'au départ, il va croître une pierre, il va même le jeter sur toi. Mais tu la portes, ce beau diamant, bien emballé, aïe, 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 le sourire qu'elle va vous faire, que vous n'allez jamais oublier. Vous savez, mes amis, il y a un monsieur, une fois, il m'a raconté une histoire. Il m'a dit que, une fois, j'ai pris, j'ai offert un beau bijou à ma femme, et entre-temps, lorsque je lui ai donné, le téléphone, il a sonné. J'attendais un téléphone très important. Et j'attendais le sourire de ma femme, et ma femme qui va être heureuse et contente de la surprise qu'elle attend lorsqu'elle va ouvrir la boîte. Mais tout ce que je sens, la boîte, elle a jeté la boîte sur moi. J'ai reçu un coup. Donc, du coup, j'ai jeté le téléphone, je n'ai pas répondu. Il s'est passé que le bijoutier, il a oublié de mettre la bague dans la boîte. Donc, elle a ouvert la boîte et était vide. Alors, elle a dit, quoi, tu te manques de moi ? Tu m'en fous, une boîte emballée vide ? Je ne sais pas, il y a là-bas, il y a ce que tu as choisi, il y a là-bas la monture que tu as choisie, il y a la bague. Mais elle est vide ! Elle a commencé à me crier, elle a commencé à m'insulter. C'était Tisha Abéa pour moi. J'appelle le bijoutier, il s'est excusé. Bon, mais c'était la fin d'avril. Mais beaucoup de fois, mes amis, on va à la prière. Au lieu de donner des diamants au bon Dieu, avec la prière, on lui donne des prières, des boîtes vides, sans diamants. Ça énerve. Parce que quand même, il veut qu'on prie. Il ne veut pas des prières vides. On va à la prière, il ne faut pas parler pendant la prière. Il faut se concentrer dans la prière. Ah, le Shabbat, il vient. Il faut respecter le Shabbat. Et si le Shabbat, tu le passes au lit, tout le Shabbat que tu manges, tu te dors. C'est comme, on offre à Hachem un Shabbat vide, des boîtes vides. Il faut les remplir avec les prières, avec un peu des cours de Torah. Vous savez que le Shabbat, il est fait uniquement parce que toute la semaine, on n'a pas eu le temps d'étudier la Torah. On n'a pas eu le temps de faire ce qu'il faut faire. Alors le Shabbat, on récupère. Mes amis, toujours, 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 il y a la Géoula, il y a l'exil. Il y a le Galoute, c'est l'exil. L'obscurité, après, il y a la Géoula, la liberté. Toujours. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, à Kachem O'Khou, il nous prépare. Maintenant, on est en exil, dans l'obscurité. Mais déjà, Kachem O'Khou, on commence déjà à voir le lever du jour. On n'est plus mettant de l'obscurité. On commence à sentir le lever du jour. On commence à sentir, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Le jour commence à se lever. Les gens, on dirait que le monde se prépare pour la venue de Mashiach. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Non seulement que les Juifs. Il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui commencent à croire en Dieu. Il y a déjà presque les trois corps du monde qui commencent à croire en Dieu. Donc, il ne manque pas grand-chose. Comme il dit le Ramban. Le Ramban, il dit que le Ramban, il dit une phrase extraordinaire. qu'avant que Mashiach, il va venir, il y aura des routes, des autoroutes. Il y a beaucoup de choses qui vont se préparer. Que lorsque Mashiach, il va venir. Tout ça pour le nord de Mashiach. Le monde se prépare. Même la technologie, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une préparation de Mashiach. La Ramban, il dit qu'on verra Mashiach venir vite. Que le bon Dieu protège Amélie Kala Tzom. Sous-titrage Société Radio-Canada